Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo des scandales politiques français depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire depuis 2017 jusqu'à maintenant. Dans cette affaire, le Modem, un parti du centre, est soupçonné d'emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés. L'histoire juridique commence le 14 mars 2017, où une députée saisit le parquet de Paris en informant des emplois fictifs de collaborateurs de 19 de ses collègues de tous bords. 15 personnes, dont François Bayrou, Michel Mercier, ex-garde des Sceaux, et les anciens eurodéputés Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck et Jean-Luc Benamias, sont mises en examen dans cette enquête. Cette enquête provoque la démission de Bayrou, de son poste de ministre de la Justice, ainsi que ceux de Sylvie Goulard, au ministère de la Défense et de Marielle de Sarnez, aux affaires européennes. Selon un rapport rendu en avril 2021 par les policiers de l'Office anticorruption, le parti centriste a mis en place un système ancien et plus ou moins informel de détournement des fonds européens pour salarier ses employés. Ce rapport évalue le préjudice du Parlement européen à 1,4 million d'euros. En juin 2017, une plainte pour viol, harcèment sexuel et abus de confiance est déposée contre Gérald Darmanin. Sophie Patterson-Spath, la victime, avait, le 19 mars 2009, sollicité un rendez-vous avec Gérald Darmanin, à l'époque chargée de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, lui demandant qu'il efface de son casier judiciaire une condamnation. Darmanin aurait accepté en échange de faveurs très particulières, ce qui fait réagir les associations de droit des femmes. Une nouvelle plainte pour abus de faiblesse en février 2018 contre Darmanin, l'enquête donnant sur un non-lieu tout comme la précédente, évoque des relations intimes en échange de l'obtention d'un logement et d'un emploi. Il faut aussi citer Jean-Paul Delvoyer, haut commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités en 2019, n'ayant pas mentionné ses rémunérations de l'IFPASS, Institut de formation de la profession de l'assurance, contrevenant ainsi à la loi de 2016 sur la déontologie de la fonction publique. Il n'aurait pas déclaré non plus sa fonction de bénévole au sein du Conseil d'administration de la Fondation SNCF, celle de membre du Conseil d'orientation de l'Institut de recherche et débat sur la gouvernance, celle de président de l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts de France, celle de travailleur au Conseil d'administration de la Fondation d'entreprises Crédit Agricole Nord de France, sa rémunération de 6 330 euros net par mois lors qu'il travaillait au Conseil économique, social et environnemental. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions, d'avoir profité de sa fonction actuelle au gouvernement pour régler des comptes avec des magistrats. Sous le gouvernement d'Edouard Philippe, la démission surprise de la ministre des Sports Laura Flessel se cache une affaire de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux potentiels en raison de manquements déclaratifs concernant une société dans le cadre de vérification de sa situation fiscale. La Direction générale des finances publiques a transmis son dossier à la Commission des infractions fiscales. Alain Grézet, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises du 6 juillet 2020 au 8 décembre 2021, a été jugé en octobre par le Tribunal correctionnel de Paris pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts. Le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis, une amende de 30 000 euros et une peine d'inéligibilité de 3 ans, qu'il a obligé à quitter le gouvernement immédiatement. C'est la HATVP qui est chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêt qui avait saisi la justice le 24 novembre 2020, infirmant que la déclaration de situation patrimoniale d'Alain Grézet, rendue en août 2020, il omet des participations financières détenues dans un plan d'épargne en action ainsi que le compte espèce associé pour un montant total de 171 000 euros. Selon le site Mediapart et certains rapports de police, Alexis Colleur, secrétaire général de l'Elysée, aurait mis à disposition des moyens financiers de l'État à la société de navigation MSC Croisière. En 2019, l'enquête sera classée sans suite à la demande de Macron. Fillon, ancien Premier ministre, est visé dans deux enquêtes de détournement de fonds. La première, ouverte en 2017, porte sur les conditions d'emploi par l'ancien chef du gouvernement de l'écrivain Maël Renoir sur le livre « Programme du candidat à la présidentielle » publié en septembre 2015. Fillon l'avait embauché pour écrire ce livre en tant qu'assistant parlementaire, ce qui pose problème à la justice et aux organismes luttant contre la corruption dans les emplois fictifs, d'autant plus que le bouquin rapportera 250 000 euros à l'ancien ministre. Pour la deuxième enquête, c'est avec sa femme Pénélope qu'en plus de détournement de fonds, il est accusé de complicité et recèle d'abus de biens sociaux. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Un autre ministre est dans le collimateur de la justice en 2019, c'est Sébastien Lecornu. Des soupçons de prise illégale d'intérêt de 2016 à 2017, lorsqu'il était président de l'heure et administrateur à la Société des autoroutes Paris-Normandie, pèsent sur lui. C'est le canard enchaîné suivi de Libération qui ont dévoilé l'affaire. Spécialiste en hématologie, ancienne conseillère du 17e arrondissement de Paris et ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, sous le gouvernement Édouard Philippe, qui, parce qu'elle ne croyait pas à la propagation du Covid-19 au début de l'épidémie, lorsqu'elle travaillait au ministère, a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention de combattre un sinistre par la Cour de justice de la République en septembre dernier. De nombreux dîners privés entre juin 2017 et septembre 2018 au frais du contribuable et avec la participation du personnel de l'hôtel de l'AC, résidence du président de l'Assemblée nationale, sont reprochés à l'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy. Le journal Régional Ouest France révèle que le ministre de la Transition écologique aurait organisé des dîners informels d'affaires qu'il n'aurait pas souhaité voir apparaître sur son agenda public. Une pratique tout à fait légale en France, un ministre peut organiser des repas politiques sans les inscrire à son agenda. Encore une affaire dévoilée par le Canard Enchaîné, l'enquête sur des travaux d'agrandissement illégaux au siège parisien d'Actes Sud, une maison d'édition, effectuée sous la direction de l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen, a été classée sans suite fin 2020. 150 mètres carrés de mezzanine avaient été construits en violation du code de l'urbanisme sans en informer la direction de l'urbanisme de la mairie de Paris ni le fisc. Ces travaux réalisés dans un bâtiment du XVIIIe siècle, inscrits à l'inventaire des monuments historiques, auraient également dû faire l'objet d'une demande auprès des bâtiments de France et de l'architecte en chef des monuments historiques. Monsieur Dussopt, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et anciennement ministre délégué aux comptes publics dans le cadre d'une enquête du parquet national financier pour corruption et prise illégale d'intérêt, a été accusé d'avoir reçu deux œuvres lithographiques valant un peu plus de 2000 euros en cadeau en 2017 alors qu'il était maire d'Anonais en Ardèche et est également député de cette circonscription de la part de la SOR, une entreprise de gestion de l'eau. Or, il se trouve qu'un contrat était justement en train d'être négocié entre la société et la ville d'Anonais. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières fiscales. Député pour la République en marche dans la troisième circonscription de l'Hérault, Coralie Dupost a été mis en cause pour la mauvaise gestion de ses frais de mandat, notamment plus de 3000 euros de dépenses de lingerie et vêtements payés avec ses frais sans s'écouvrir les dépenses liées à l'exercice de son mandat, ce qui suscitera de nombreux commentaires sexistes parmi ses détracteurs. Quelques jours avant le second tour présidentiel de 2017, des documents internes à l'équipe de Emmanuel Macron ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une équipe de hackers qui ont piraté l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Les documents en question comprennent des informations internes comme des courriels ou des documents comptables. On trouve par exemple une missive censée être envoyée par Grégoire Poton, directeur des affaires générales d'En Marche, concernant le budget prévisionnel des législatives. On y trouve également des factures ou des devis, et même des pans entiers de tableurs Excel sur le budget d'En Marche selon le site journalistique Les Echos. Jacques Pozobiec, partisan de l'extrême droite, travaillant pour le journal canadien The Rebell, pro-Trump et pro-Le Pen, est le premier à relayer les informations. Suivi par Florian Philippot et David Racheline, les résultats d'une longue enquête se tournent d'abord vers des Ukrainiens, puis vers un groupe russe qui se font appeler Pawnstorm ou Fancy Beers, connu pour le piratage de l'agence mondiale anti-dopage. Les Pandora Papers sont des révélations qui arrivent à la suite de l'enquête sur les fuites offshore de 2013, des Swiss Leaks de 2015, des Panama Papers de 2016 et des Paradise Papers de 2017. Petit rappel, une entreprise offshore est une société enregistrée à l'étranger, dans un pays où le propriétaire n'est pas résident. Elle peut être implantée dans un paradis fiscal, ce qui permet de dissimuler la propriété de fonds et d'actifs. Dans l'histoire, 27 000 sociétés offshore sont concernées, possédées par énormément, mais vraiment énormément d'hommes politiques, de sportifs, d'acteurs, de journalistes, dans le monde. En tout, plusieurs milliers de personnalités sont en lien avec les Pandora Papers, avec plus de 11 milliards de dollars détenus dans des paradis fiscaux. Chez les politiciens français, on retrouve notamment Dominique Strauss-Kahn. L'ancien député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller d'Emmanuel Macron a été mis en examen pour 5 nouvelles infractions, soupçonnées notamment d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat entre 2012 et 2019. En 2019, alors qu'il était déjà poursuivi pour fraude fiscale, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics, pour trafic d'influences passives et pour manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Benalla était chargé de mission par le cabinet présidentiel d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Il a été accusé de plusieurs faits. Lors d'un rassemblement à Paris alors que des manifestants affrontaient des CRS, il s'est fait passer pour un CRS avec brassard et casque et a frappé deux manifestants. Ce que le clan Macron dément toujours. Peu après, il y a eu d'autres révélations sur Alexandre Benalla. Il a utilisé, après avoir été renvoyé de son travail officiellement, des passeports spéciaux alors qu'il n'était plus autorisé à le faire. Ses documents sont réservés notamment aux personnes travaillant pour le président afin de voyager plus facilement dans des pays étrangers. Il a été également soupçonné d'avoir passé un contrat avec un oligarque russe alors qu'il était encore en poste à l'Elysée. Un contrat qui prévoyait d'assurer la sécurité de ce milliardaire russe. Une enquête pour tentative de viol a été ouverte en 2022 après le dépôt d'une plainte contre le ministre des Solidarités, Damien Abad. La plainte avait été déposée par une femme qui l'accuse d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris au premier semestre 2010. Selon le site Mediapart, il s'agit d'une élue centriste qui était au moment des faits qu'elle dénonce, présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre dont Damien Abad en était le président. Suite à cela, deux autres femmes ont elles aussi accusé le ministre d'agression. Jean-Jacques Bredet, ancien député La République En Marche du Val-de-Marne, fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet National Financier pour des possibles faits de détournement de fonds publics. Il est suspecté, après un signalement effectué par la HATVP au printemps d'avoir fait un usage illicite de ses indemnités représentatives de frais de mandat de député lors de son précédent mandat effectué entre 2012 et 2017. L'ancien député d'En Marche, Moustapha Lahabide, a été condamné pour abus de confiance en 2021. Il avait été condamné en novembre 2020 par la Cour d'appel de Rennes à huit mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et à trois ans d'inéligibilité. La polémique vient du fait qu'il avait continué son travail de député de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, car un parlementaire condamné à une peine d'inéligibilité peut continuer à siéger tant que le Conseil constitutionnel n'a pas prononcé la déchéance de son mandat. Il a été reconnu coupable d'avoir utilisé 21 545 euros de fonds d'une association à des fins personnelles. En mai 2022, des abus et des dérapages ont été dévolés sur la parlementaire Claire Pyrola de La République En Marche, élue députée en 2017. Elle est accusée par une dizaine de témoignages de ses ex-collaborateurs de harcèlement et de management brutal. Mais aussi d'avoir fracturé des dépenses personnelles à l'Assemblée nationale par le biais de son avance de frais de mandat. La députée est sanctionnée et doit rembourser certains de ses frais. Au total, 1494 euros ont été ainsi réclamés sur sa première année de mandat. 9 000 euros de frais de taxi injustifiés en plus de l'allocation d'une voiture aux frais de l'Assemblée nationale ont été également relevés sans pour autant aboutir à des sanctions.